bonjour tout le monde bonjour bonjour à tous et à toutes bonjour merci de votre ponctualité bonjour et à heureux de te revoir Rémi salut Jean-Luc moi aussi je suis contente de te revoir donc il y a Théo à côté de moi je sais pas si c'est dans vos voilà Théo a fait coucou nous on est les animateurs de la communauté et en ce moment on est sur la campagne pour qu'il y ait des nouveaux professionnels qui rejoignent le réseau Twisa on fait ça deux fois par an à l'automne et au printemps et l'idée c'était qu'on puisse ouvrir cette table ronde à tous les professionnels qui sont plus ou moins intéressés par le réseau Twisa et cette thématique pour vous montrer un peu les thématiques qu'on peut aborder et comment on peut s'entraider entre professionnels au sein du réseau Twisa on a des outils d'entraide qui notamment un forum où on peut se poser des questions tout ça entre professionnels mais là l'idée c'était de le faire de façon plus dynamique aussi en visio nous on est très curieux d'utiliser la visio comme ça pour faire échanger des professionnels entre eux c'est quelque chose qu'on n'a pas encore beaucoup fait mais si ça marche bien si on voit qu'il y a vraiment de l'intérêt pour la communauté des pros et de la présence sur des créneaux comme ça du midi c'est quelque chose qu'on pourra vraiment renouveler à votre demande donc voilà on vous enverra certainement après cette cette visio un petit questionnaire de satisfaction comme c'est un peu les premières fois qu'on organise ça tous vos retours seront constructifs pour en reproposer même avoir d'autres idées de thématiques qui pourraient vous intéresser donc n'hésitez pas à nous donner à nous dire ce qui aura été confortable voire inconfortable intéressant moins intéressant tout sera intéressant en tout cas nous à analyser pour reproposer ce genre de format donc les 5 minutes viennent de passer donc vous partagez mon écran je vais retrouver ma présentation mais en attendant Julien et Christophe si vous voulez l'un après l'autre vous présenter rapidement voilà vous êtes les deux personnes qu'on a invitées pour ce rendez-vous pour voilà co-animer cette table ronde ok merci bonjour à tous donc moi je suis Julien Djean je fais du conseil en réemploi et de l'accompagnement de chantier j'ai l'occasion de faire des formations réemploi avec Odeïs et Belastoc sur Bordeaux et c'est un peu le déclencheur qui m'a fait partir dans cette voie j'ai récemment pu finir une maison ou un peu derrière où on a eu une grosse 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 proportion de réemplois on a essayé de faire une maison témoin mais presque où on a voulu faire une maison neuve mais avec beaucoup beaucoup de matériaux anciens quoi et c'est un peu voilà donc bienvenue et puis merci à vous bonjour à tous je m'appelle Christophe Olivier je fais pour plateforme du lien je fais dans le bioclimatisme donc j'essaie de comprendre comment construire idéalement des maisons en fonction du climat local pour profiter plus des énergies du climat que les énergies fossiles en gros c'est presque j'ai autoconstruit ma maison je dessine des maisons des bâtiments pour les autoconstructeurs donc des petits formats et donc j'essaie d'employer de réemployer autant que possible des matériaux divers et multiples merci à tous les deux je crois que je galère à avoir et le diaporama et et vous en parallèle donc je vais quand même essayer de vous partager mon écran hop je pense pas que voilà donc la présentation des intervenants vous l'avez eue là est-ce que vous voyez mon écran moi toujours pas toujours pas bon ça c'est le côté bon et bien je vais vous dire ce que j'ai noté je vais vous dire arrêter la vidéo bon c'est pas grave je vais vous dire ce que ce que j'avais retenu en tout cas quand on vous a permis de vous inscrire à cette table ronde on vous a posé des questions sur vos attentes les attentes qu'on a entendues c'est d'avoir des retours d'expérience sur sur le réemploi il y en a parmi vous qui viennent par curiosité il y en a qui veulent vraiment venir pour avoir des ressources pour proposer le réemploi à leurs clients et voir si ça peut faire baisser les coûts pour les clients donc c'est des thématiques voilà des sujets qu'on va pouvoir aborder ensemble et les grands sujets qui les grandes questions qui sont revenues c'était surtout sur le sujet de la réglementation et de l'assurance aussi savoir comment intégrer le réemploi dans vos activités connaître un peu l'état de la filière aujourd'hui en 2023 voilà où est-ce qu'on en est sur la filière du réemploi et ça c'est effectivement des thématiques qui sont souvent abordées quand on est en train de parler de réemploi et nous on avait aussi un peu envie d'aller dans la direction de la RE 2020 et de savoir qu'est-ce que la RE 2020 avait apporté comme opportunité pour mettre en place du réemploi sur les chantiers en tant que professionnel et donc c'est aussi autour de cette thématique de la RE 2020 et des opportunités que ça ouvre qu'on voulait que la discussion puisse se tourner aussi voilà est-ce que vous voyez toujours pas mon écran non c'est toujours coupé ok je vais t'envoyer tout à l'heure mon lien c'est pas grave hop je vais réactiver ma vidéo alors comment on s'y prend est-ce que par rapport à ces thématiques qui ont été abordées il y en a vraiment parmi vous qui ont une question précise vous pouvez soit prendre la parole soit éventuellement le mettre dans le dans le champ de la discussion comme ça nous Théo et moi on va pouvoir relever vos questions plus précisément par rapport à ces thématiques et les reposer à Julien et Christophe on avait en off juste avant que vous arriviez on était avec Julien et donc on était en train de se dire justement de discuter des opportunités du réemploi et de toute la partie assurantielle et comment on peut justement en tant que professionnel proposer du réemploi et fournir fournir une sécurité au bureau de contrôle au niveau des assurances donc on peut déjà commencer par ce sujet là quand même reprend pas mal de vos questions et peut-être après on ira sur la partie R2020 avec vous deux donc peut-être Julien tu peux commencer puis Christophe tu pourras compléter également après des grandes lignes des grandes lignes du réemploi déjà pour utiliser du réemploi peu importe la situation il faut que tout le monde soit d'accord ça commence par ça c'est que le maître d'ouvrage le client il a envie d'utiliser des matériaux de réemploi il faut que le bureau de contrôle s'il y en a un et l'assurance ait envie d'assurer ou de proposer ce matériau d'utiliser ce matériau et après il faut que les entreprises elles aient aussi envie de y aller c'est un projet où il faut essayer d'emmener tout le monde donc c'est de plus en plus facile parce que grâce aux pionniers il y a de l'expérience il y a une sorte de jurisprudence où en fait à partir du moment où ça se fait tout le monde a envie d'y aller et l'idée ça va être d'essayer de mettre en place de plus en plus d'exemples et c'est en mettant de l'exemple qu'on arrivera à démocratiser cette pratique donc je m'avais parlé de questions sur le bureau de contrôle des demandes du bureau de contrôle le bureau de contrôle il va demander à se rassurer donc il va demander des tests il va demander des échantillons il va demander par exemple des essais destructifs en fonction du matériau il va essayer de se convaincre que le matériau est bon si vous êtes entreprise ou artisan vous avez le matériau en main et vous savez s'il est bon ou s'il n'est pas bon la question c'est de le prouver donc il faut avoir une discussion sérieuse avec lui pour lui demander quels sont les moyens pour pouvoir le convaincre normalement c'est à lui de fournir ces questions là je sais que par exemple nous dans la charpente sur notre projet on n'avait pas de bureau de contrôle mais au niveau du bureau d'études bois on a sous-dimensionné nos structures c'est à dire qu'on a récupéré des bois de charpente qui faisaient de section 25 par 25 au niveau du calcul le bureau d'études a considéré que c'était du 15 par 15 après on a fait des essais des essais on les a sondés on les a découpés on a même fait venir des anciens charpentiers de maisons paysannes de France on a essayé de voir si la matière était bonne et tout le monde était convaincu que c'était bon donc le bureau d'études a pris en compte les 15 par 15 et on était rassurés donc ça pourrait être la même démarche avec un bureau de contrôle ça pourrait être la même démarche avec une assurance c'est d'essayer de voir dans quelle mesure on peut valider le produit après je sais pas s'il y avait d'autres au niveau assurance c'est prendre contact je sais qu'il y a des assureurs qui sont plus ou moins dans le sujet je vais pas faire Julien si tu me permets je voudrais insister sur ce que dit Julien on en est aux prémices on en est aux prémices en ce sens que un il n'y a pas encore de réseau vraiment organisé dans les emplois sur tous les matériaux dont on a besoin deux les assureurs sont rarement disposés à prendre de risques ce que tu viens de dire de femmes humaines différentes et troisièmement les bureaux d'études sont assez porteurs mais parce que c'est ça où on veut aller mais mais ils se mouillent c'est-à-dire qu'ils prennent de risques eux-mêmes alors je vais essayer de m'expliquer si vous voulez de l'abri de la trière 15-20 enfin bref un format un format particulier il y a de très grandes chances que vous ne le trouvez pas en réemploi et ça c'est dommage parce qu'il y a sûrement de réemploi à récupérer deuxième point les grands chantiers qui se défont que l'on peut défaire et déconstruire de façon à pouvoir éventuellement faire du réemploi c'est très difficile d'y avoir accès juste à temps et d'avoir soi-même un chantier juste à côté mais ça peut exister il y a ici une maison qui se construite au moment où ils ont démonté ils ont démonté la médiathèque de Orange dans Beaucluse et la maison s'est construite à 10 km avec beaucoup de matériaux de la fameuse médiathèque qui avait l'avantage ces matériaux d'avoir été certifiés à l'époque et il y avait pas mal d'atex ils ont récupéré des huisseries ils ont récupéré des faux planchers ils ont récupéré des robinets des choses les assureurs les assureurs soit ils sont sûrs que c'est un produit qu'ils connaissent je prends le cas des robinets vous avez une école à monter il y a 80 robinets installés avec Mitiger si l'assureur voit un robinet qui ressemble à un robinet il peut considérer qu'il y a un risque qu'il soit abîmé donc il va en vérifier ou deux ou trois ponctuellement et c'est bon il faut passer si vous avez un bâtiment où il y a dans un coin la récupération de dallage et que vous réutilisez ça représente un pour mille de l'ensemble du travail du bâtiment l'assureur accepte si par contre votre structure je ne sais pas c'est une structure bois et dedans vous mettez un isolant que vous estimez de réemploi même si l'assureur accepte ce n'est pas certain que ce soit vraiment du réemploi en l'état et avec les mêmes qualités techniques et en compte en isolation ou en conduction que le matériau neuf le troisième point sont les bureaux d'études les agir des bureaux d'études je trouve qu'ils sont très à favor pratiquement tous ceux que j'ai rencontrés on sait bien que l'ARE 2020 nous dit qu'il faut tendre vers ça pour l'instant c'est une c'est une partie de cinq objectifs mais il n'est pas quantifié tant qu'il n'est pas valable mais quand on voit un assureur et qu'on lit ce produit-là cet élément ou ces fenêtres par exemple ou ces boiseries ces lambris je les ai récupérées à tel endroit et mon coût de transport en termes de kilomètres s'étend donc camions d'essence ça semble se faire et donc j'estime que leur coût CO2 est de 8,10 enfin je calcule donc kilo de CO2 par mètre carré on va éventuellement s'écharper un peu pour savoir si parce que ça contient du bois ça stocke du CO2 mais le bureau d'étude en général vous le passe mais il ne faut pas que ce soit structurellement pardon il faut que ce soit vraiment un réemploi en l'état et en bon état et je trouve que la filière n'est pas encore suffisamment armée pour quand même nous acheteurs de ces matériaux sommes certains qu'ils soient en bon état je pense avoir appuyé sur ce que disait Julien ok super merci pour cette première intervention il y a Gilles qui nous pose une question pourriez-vous et je n'ai pas la réponse donc je pense que tout le monde pourrait être intéressé pourriez-vous définir la différence entre le réemploi le recyclage le coproduit et le déchet est-ce que vous vous avez oui ils ont essayé de mettre des cases c'est qui il c'est la RE après oui au niveau de la réglementation l'ADEME des choses comme ça ils ont essayé de mettre des définitions en gros le réemploi ça va être un matériau qui va être récupéré dans le même usage pour lequel il a été construit c'est-à-dire une fenêtre ça va être récupéré en fenêtre une porte de distribution en porte de distribution et une poutre de structure va être récupérée pour faire une structure de charpente ça c'est du réemploi ensuite l'objet va passer en statut de déchet et là il pourrait être réutilisé c'est l'inverse tant qu'il est en réemploi il n'a pas le statut de déchet à partir du moment il prend le statut de déchet on va parler de réutilisation et quand on voit qu'on peut récupérer une porte pour en faire un bardage par exemple on va changer la destination ça sera passé par le statut de déchet et là ça sera du matériau réutilisé si on veut modifier transformer un petit peu quelque chose ça sera de la réutilisation ensuite la partie recyclage on va récupérer la matière à chaque étape on rajoute un petit peu d'énergie en tout cas pour faire du recyclage il va falloir beaucoup d'énergie pour broyer du bois pour en faire des panneaux de particules pour broyer du béton pour en faire des sous-couches ça c'est du recyclage donc c'est un peu la différence je ne sais pas si j'ai répondu moi ça me clarifie les choses donc tu pourras te dire je voudrais assister sur ce que dit Julien parce que c'est un problème que nous rencontrons je parle là de réemploi donc Julien vous l'a bien dit c'est réemploi c'est réemployé pour l'usage d'origine du produit supposé que vous ayez un bâtiment qui a je crois 10 mètres carrés d'isolant en base de laine de verre posé verticalement on a très soigneusement démonté le bâtiment c'est assez rare et qu'on se retrouve avec cette laine de verre on va l'entasser l'empiler la mettre en palette la ramener éventuellement la conditionner est-ce que c'est une laine de verre à garder la même structure est-ce qu'elle n'a pas été compressée est-ce qu'elle n'a pas connu l'humidité on n'en sait rien ce ne peut pas être réemployé en l'état en tout cas pas pour les mêmes qualités par contre si vous avez une huisserie vous achetez une fenêtre qui est en 1,2 qui a été employée correctement que les joints sont visiblement en bon état elle reste elle reste avec un 1,2 donc ça c'est vraiment duré et là c'est là que moi j'ai un souci et que je compte beaucoup sur des associations comme Twiza parce qu'il faut qu'on passe le message que dès qu'on démonte une maison dès qu'on démonte un volume il faut qu'on puisse le réemployer et je pense que dans les maisons que l'on va construire maintenant qui sont des maisons qui vont connaître le changement climatique les 50 prochaines années ou au moins 50 parce que c'est ce que dit les remarins ça peut être ça ça peut être ça pardon il faut qu'on prévoit des choses qui soient démontables pour être réemployées et c'est pas si simple parce que la maison d'un côté de chez vous éventuellement est parfaitement isolée tout autour d'elle-même est-ce que tout l'isolant peut être réutilisé et en bon état est-ce que vous pouvez enfin bref et je pense que d'ailleurs on a point de conception de prévoir des espaces techniques un peu différents enfin je pense que Julien connaît ça mais on le voit encore un peu et quand je dis ce que je compte beaucoup sur des associations comme Twiza c'est vous qui pourrez qui pourrez créer un agenda un agenda un listing des produits actuellement disponibles dans votre département il y a ça 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 disponible est-ce qu'il y a une maison qui a prévu de construire avec des fenêtres neuves et qui pourrait utiliser des fenêtres un peu plus anciennes même si elles sont un petit peu moins efficaces qui passeraient quand même du point de vue de la réglementation mais qui seraient beaucoup plus intéressantes parce que c'est le vrai réemploi et en l'occurrence c'est du CO2 qu'on ne consomme pas c'est les matières premières qu'on ne consomme pas quand on pense au travail qu'on a fait pour réaliser une fenêtre et qu'on se dit qu'après ils vont la casser un double vitrage qu'ils vont la casser la briser pour en faire du recyclage pour éventuellement faire de l'anne de verre il y a un gaspillage d'énergie et de ressources qui est dramatique je ne crois pas qu'aucune mère de famille ne dira que le gaspillage est ce qui donne un bonheur mais pourtant c'est bien notre civilisation on gaspille énormément d'énergie pour jeter je crois que je préjais complètement merci à tous les deux pour ces éléments de réponse j'ai envie de dire que dans la partie de discussion il y a Laurent qui a donné un lien pour une autre vidéo justement sur le sujet assurance maîtrise d'oeuvre et comme quoi ça bouge et voilà il y aura un replay donc ça aura lieu le 17 novembre donc c'est très bien comme ça on va pouvoir laisser de côté la partie trop assurance et voilà et nous nous consacrer surtout sur les questions de ben voilà tu disais Christophe comment on récupère enfin où est-ce qu'on récupère nous je sais qu'à l'échelle de Twiza comme aujourd'hui on est beaucoup aussi en lien avec des des auto-constructeurs on a mis un et je vous donnerai le lien plus tard mais un lien sur notre forum où tout le monde vient dire où est-ce qu'on peut faire du réemploi de la récup sur son territoire mais à mes yeux en tout cas ça se destine plus à du particulier parce que c'est des petits volumes qu'à un professionnel qui a besoin d'avoir une ressource constante enfin voilà et où on en est aujourd'hui par rapport à ça par rapport aux ressources et après j'ai envie de dire là pour le moment on donne la parole à Julien et Christophe mais si parmi vous dans l'auditoire c'est vraiment une table ronde donc l'idée c'est vraiment d'avoir des partages d'expérience de chacun si vous avez envie de prendre la parole n'hésitez pas à lever la main ou activer votre micro pour qu'on puisse aussi avoir des échanges tous ensemble ce qui est l'idée de cette table ronde et pas juste quelque chose de descendant avec deux sachants qui partagent leur expérience mais vraiment que ça tourne voilà j'avais envie de rajouter ça je voudrais partager une expérience qui est dade il y a un an s'agit d'une entreprise une entreprise qui a des qui est carrière qui a des mines qui sort de la pierre de taille pour en construction et qui a fait l'acquisition d'un robot de trois axes pour pouvoir sculpter des corniches des peaux des fin bref des décors le principe de ces de ces sculptures c'est que ce sont des fils enfin c'est un câble qui vient frotter la pierre pierre tendre et qui donc obtient le volume que l'on cherche la poussière qui en est dégagée le sable qui en est dégagé est infiniment fin et à peu près constant en granulation écoutez j'ai mis au moins trois mois à convaincre le patron de cette entreprise qui payait l'envoi à la déchesterie de deux containers complets de poussière enfin de poudre de pierre tous les mois à les mettre à disposition gratuitement à toutes les personnes de la région qui font des enduits actuellement ils consomment ces deux ces deux containers sont à peu près tous consommés et on est en train de penser éventuellement monétiser légèrement ce déchet en l'occurrence c'est un déchet mais c'est un déchet qui est réemployable par contre il faut s'attaquer dans ce genre de cas à l'industrie à le départ qui n'est pas conscient que son déchet réemployait c'était juste une expérience je voulais me transmettre merci je vois que Laure a levé la main donc chouette merci Laure vas-y je te laisse poser ta action vous pouvez apporter ta contribution oui j'espère que vous m'entendez je travaille dans l'association Matière-Rise on est dans le département de Miné-Loire et donc moi je suis architecte de formation mais je pose l'association on fait du bon emploi c'est notre boulot et en particulier pour les autoconstructeurs on a des chantiers participatifs où les personnes viennent démonter dans un bâtiment ce qu'elles ont pour leur projet d'autoconstruction et donc on fait ça parce qu'on accompagne plutôt souvent des bailleurs sociaux ou des collectivités territoriales pour dans un projet de démolition de le transformer en projet avec un maximum de déconstruction où on a à la fois une partie chantier participatif avec des preneurs des associations des couples qui s'installent toutes sortes de personnes qui viennent déposer elles-mêmes et on cadre le chantier et après on a souvent une dépose soignée par un professionnel soit l'entreprise de démolition soit quelqu'un de notre réseau en charpentier ou en menuisier et ces matériaux-là vont être mis à disposition plutôt professionnelle et c'est souvent des aliments de structure ou d'enveloppe donc pierres naturelles charpentes voilà on dirait des choses comme ça et c'est un bon moyen pour qu'à la fois des automonstructeurs aient accès à la matière et pour que des professionnels aient accès par exemple les professionnels ne déposent pas et ne payent pas de matériaux mais payent le surcoût de temps que ça demande à l'entreprise de démolition de démolir enfin de déposer ou de démolir et les premiers particuliers qui viennent au chantier payent à ce moment-là le temps d'animation de l'association qu'ils n'achètent pas les matériaux mais ils payent le fait que mes collègues ou moi soyons sur le chantier qu'on ait fait le relevé que tous les matériaux soient dispatchés entre les différents preneurs et que sur le chantier on les aiguille on leur donne des matériaux de sécurité on enlève ça et donc ça n'existe que en 1949 mais j'espère que c'est un modèle qui va se reproduire ailleurs et moi ce qui m'intéressait quand même c'est que le travail qu'on a eu avec des architectes pour des projets à ce moment-là d'intégration de matériaux une fois qu'on a démoli on essaie de trouver des projets d'intégration souvent les problèmes auxquels on se confronte c'est la question de s'adapter au montant de réemploi quand on travaille sur le réemploi il faut accepter qu'on dessine à partir de l'évoluement qu'on fait l'emploi et ça nécessite de faire bouger les façades pour les fenêtres de faire je ne sais pas bouger la charpente en fonction de ce qu'on trouve et ça ça pose la question assez importante dans la pratique de l'architecture de se dire on accepte de faire évoluer le projet en fonction des opportunités des matériaux qu'on peut trouver et ça reste quelque chose on arrive à faire du réemploi sortant c'est à dire déposé proprement mais on a du mal à faire du réemploi entrant souvent pour les questions d'assurance mais aussi d'état d'esprit de se dire j'accepte que mon projet évolue en fonction des matériaux voilà merci 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 Laure pour ce témoignage je ne sais pas s'il y en a d'autres qui ont envie de réagir je vais mettre tout le monde dans la galerie pour voir pour répondre alors pour l'adaptation en fait des permis c'est possible de faire des permis modificatifs parce que nous on a projeté sur cette maison c'est particulier mais on a fait un permis de construire avec des dimensions de fenêtres et en fait on a récupéré quasiment toutes les fenêtres en réemploi et elles ont toutes des dimensions qui sont légèrement différentes on a essayé de garder les principes les portes-fenêtres c'était des portes-fenêtres les fenêtres c'était des fenêtres et au lieu d'avoir une fenêtre d'un mètre 30 par un mètre 30 on a une fenêtre d'un mètre 20 par un mètre 10 il suffit de faire un permis modificatif et après il y a de grandes chances pour que ça passe par contre il faut que l'architecte l'ait prévu dès le départ nous c'était acté dès le départ on modifiera la fin quand on aura trouvé tous nos matériaux il faut vraiment que ça soit prévu en amont mais j'aime beaucoup votre idée de chantier participatif du démolition c'est vrai que les autoconstructeurs sont des spécialistes du permis modificatif ils en font toujours c'est ça mais oui c'est ça et là effectivement Jean-Luc je te donne la parole juste après mais c'est ça moi là j'ai vraiment envie aussi qu'on prenne la hauteur sur en tant que pro parce qu'effectivement l'autoconstructeur il bidouille il réinvente il requestionne son projet c'est sa maison mais voilà quand on est professionnel c'est pas la même chose c'est pas le même temps donc en introduction Julien tu disais que c'était vraiment un engagement du maître d'ouvrage de son équipe de maîtrise d'oeuvre il faut que toute l'équipe soit à fond dans cette envie de valorisation et de réemploi pour que ça puisse avoir lieu j'ai l'impression qu'effectivement c'est des projets qui vont potentiellement prendre beaucoup plus de temps parce qu'il y a ces allers-retours entre j'ai la ressource mon projet voilà ce que moi j'entends mais je laisse aussi les autres analyser et rebondir Jean-Luc je te donne la parole et après Ronan je t'ouvrirai enfin tu pourras l'apprendre vas-y Jean-Luc je vois un peu ce qui a été dit donc effectivement il faut que ce soit dès la conception que ce soit bien planifié dedans et ça veut dire aussi qu'il faut que l'architecte et surtout le thermicien ils acceptent aussi de revoir régulièrement leurs calculs dans la moulinette et si on parle maintenant de châssis de réemploi mais s'ils viennent d'un fabricant où il y a eu des défauts de coloration des petits défauts mineurs on attend les spécificités du châssis par contre si on va sur un chantier et qu'on le récupère là on a quand même peu de données ça veut dire que dans le calcul du thermicien il faudra peut-être mettre plus de fluctuations sur cette partie-là en mettant les autres points par exemple des murs des châssis qu'on a plus de certitude et qu'on gagne un peu d'énergie à ce niveau-là ou pas du tout c'était un peu ma question par rapport au RE2020 Christophe si tu veux oui je vais réagir bon je pense que vous le savez tous mais on va aller juste en deux mots attention l'ARE2020 sur la partie analyse dynamique du cycle de vie la France est en analyse dynamique du cycle de vie on est les seuls tout le reste du monde enfin l'Europe est en analyse du cycle de vie tout court sur le réemploi ça fait une grosse différence parce que dans l'analyse dynamique du cycle de vie toute la partie finale y compris la fin du produit est considérée comme étant un coût en termes de CO2 de kilos de CO2 alors que dans le cas de réemploi ce coût est nul nul à la limite de ce que ça coûte de nez monter mais si c'est prévu pour ça veut dire aussi que lorsque l'on pose un permis en plus du volet thermique que vous connaissez habituellement toutes les quartiers successives qu'on a connues et celle-ci est particulièrement serrée il faut dire exigeante on a aussi une analyse dynamique du cycle de vie de tous les matériaux employés dans l'entreprise dans la construction et là l'architecte ne peut pas s'amuser à jouer en disant ah bah non change de matériau il ne peut le faire que s'il est sûr qu'il est gagnant sur un point au moins que ce soit en termes thermiques que ce soit en termes d'empreintes environnementales et dans ce cas-là espérer que lorsqu'il faudra son permis de construire un modificatif il n'aurait pas suffisamment affecté l'une ou l'autre des données pour que d'un coup son projet ne passe plus parce qu'il est construit et il serait officiellement voué à des solutions donc un architecte ne peut pas jouer à ça vous construisez vous ne pouvez changer de produit pour de réemploi que si vous êtes au moins aussi certain qu'un assureur que ça tient la route que c'est solide que ça va conserver les propriétés qu'on attend du dit produit je ne parle pas de grave ou de remblai on parle là de produits finis utilisables donc ça limite l'aérovaval limite beaucoup le réemploi dans ce sens-là mais elle le favorise parce qu'elle nous dit un produit en réemploi n'a pas d'empreinte CO2 et pour peu qu'il soit en bois non seulement il n'a pas d'empreinte CO2 mais il aura une empreinte CO2 positive pardon négative on n'affecte pas la planète donc je reprends vous ne pouvez faire du réemploi dans ces cas-là que si vous avez des caractéristiques physiques du matériau du produit que vous utilisez qui correspond à ce que vous avez déposé dans le permis d'origine et que vous soyez gagnant sur au moins l'un des points particuliers dans l'empreinte environnementale difficile pour un architecte le bureau d'études doit reprendre tout le calcul de base de données fiches, nièces et autres éventuellement on va avoir un problème parce que vous avez mis alors je vais donner ça vous avez mis vous avez employé des poutres rabotées à tel endroit elles sont au réemploi et au départ elles ne l'étaient pas au départ elles ne l'étaient pas mais c'était des poutres assemblées collées qui qui avaient un rempli une fiche dont le fournisseur avait rempli une fiche FDES qui est enregistrée dans la base et vous avez donc une valeur d'empreinte CO2 c'est ce que propose la RT 2020 si vous achetez un produit similaire en disant mais ça c'est le réemploi donc ça aura moins de CO2 oui mais ce produit là il n'a pas eu de FDES et donc vous allez de nouveau retomber ce problème que vous êtes obligé de prendre comme le mur d'études vous êtes obligé de reprendre comme valeur les valeurs par défaut et que les valeurs par défaut fournies par gouvernement sont très élevées donc peut-être que votre produit de réemploi en fait dans la base de données sera moins rentable que s'il était fourni par un fournisseur qui a déjà rempli une fiche de FDES je ne sais pas si votre intervention est claire mais je veux bien reprendre mon propos moi je n'ai pas tout suivi j'avoue mais pardon non non mais c'est aussi moi et puis je suis un peu malade donc mon cerveau ne connecte pas bien Jean-Luc tu veux peut-être réagir et Floris enfin Ronan je te redonnerai la parole mais je sais que Floris c'était surtout sur le sujet RE2020 que ça t'intéressait et j'ai dit que tu avais levé la main je ne sais pas si Ronan c'est une intervention sur la RE2020 que tu voulais faire non alors on va peut-être donner la parole à Floris d'abord parce que c'était quand même la thématique qu'on avait envie de donner à ce temps de parole et puis Ronan je te redonnerai la parole juste après n'hésitez pas à écrire vos questions aussi dans le chat ça me permet aussi de mieux structurer les prises de parole si vous êtes plus sûr à vouloir prendre la parole j'arrête là à toi Floris oui merci Emy moi j'étais en train aussi de rédiger je la mets en même temps dans le chat ma question je voulais bien que Christophe réexplique la différence entre l'analyse du cycle de vie en France et ailleurs parce que je n'ai pas bien compris et j'en profite juste aussi pour dire qu'une étudiante me faisait la remarque que le permis modificatif en effet doit être demandé et qui doit être demandé si par exemple on change l'aspect des menuiseries c'est une couche de complexité supplémentaire et de délai supplémentaire qui peut faire en effet un peu peur et qui peut être un frein justement au réemploi mais voilà ma question elle est surtout sur les différences d'analyse de cycle de vie en France et ailleurs dans les pays dans les autres pays d'Europe on part du cradle les matériaux de base le berceau les matériaux fondamentaux qui permettent de créer le produit fini et l'analyse de cycle de vie ça fait jusqu'à la sortie de l'usine du fournisseur du matériau fini prêts à l'emploi avec sa caractéristique utile donc mettons une fenêtre double vitrage avec différentes données en France on rajoute la partie dynamique c'est la partie dynamique qu'on va considérer qu'il faut monter le bâtiment donc il faut prendre cette fenêtre il faut la monter à un endroit il faut la fixer il faut la placer ça représente du personnel ça représente du matériau ça représente de l'énergie ça représente éventuellement ce qu'a consommé la production du manitou de la flèche ou de la grue qu'il a fait l'utiliser et puis après ça c'est toute la partie mise en oeuvre du bâtiment ensuite il y a la partie entretien est-ce que ce matériau nécessite un entretien et quel coût il a au cours de la durée du bâtiment qui est appelé sur 50 ans et enfin le démontage final et le coût pour la planète de ce démontage qui peut être l'enfouissement et dans ce cas-là à quel endroit on va quelle distance du chantier se trouvera la déchetterie qui va jeter le matériau ou la base de réemploi qui n'existe pas encore qui va la réemploi est-ce que c'est clair pour nous oui c'est clair et j'en profite juste pour vous demander aussi est-ce que vous confirmez que pour le moment le réemploi de matériaux n'est pas valorisé dans le calcul RE2020 où est-ce qu'il est où est-ce que je me trompe il est il est parce que tu peux considérer et c'est là que je te dis que ton bureau d'études sont aidants en ce moment et donc confitons-en tu peux tout à fait dire ton bureau d'études j'emploie ce produit qui était à l'emploi donc son empreinte carbone a déjà été considérée dans la maison précédente ou le bâtiment précédent où il était et donc mon coût final mon coût de CO2 de démontage de réemploi est nul donc la fin de vie du produit est nul si ce produit par ailleurs contient du bois ou contient d'autres éléments que tu n'avais pas avant tu peux encore valoriser ce produit en disant mais ça fait un stockage de CO2 dans le bâtiment donc je baisse mon empreinte carbone ça c'est valorisé ce qui n'est pas valorisé c'est que ce soit automatique et ça ne peut pas l'être tant qu'on n'a pas créé la France et notre administration tant qu'ils n'ont pas créé des cases des classements des machins des listes en disant ça je prends à 30% ça je prends à 30% mais écoute tous les bureaux d'études que j'ai pu rencontrer sur le thème m'ont aidé la personne qui remplit la fiche pardon qui remplit dans le logiciel l'empreinte carbone de tous les matériaux et donc va chercher les fiches FDES et regarder etc pourrait tout à fait dire regardez moi je mets les bases je mets les produits non tous essayent tous sont prêts à modifier les trois lignes qu'il faut pour prendre en compte que ce que tu dis est raisonnable et très honnêtement une exception presse a toujours été déclaratif simplement dit je prends ce matériau à tel chantier qui se trouve à tant de kilomètres et je vais l'utiliser et ça suffit tout le monde sauf un qui m'a demandé s'il pouvait avoir un téléphone de la personne qui connaissait le matériau et alors c'est ma dernière par contre d'ailleurs excuse-moi de faire sa partie attention ce n'est pas le cas quand on parle de Rue 20 c'est pas le cas des assureurs qui vous vient tout à l'heure les assureurs n'ont pas ce problème oui voilà justement et j'allais dire aussi le bureau de contrôle parce que tu dis c'est du déclaratif donc le bureau de contrôle bien sûr donc le bureau de contrôle ok ça marche bien avec les bureaux d'études thermiques qui sont ok pour intégrer ça dans leur calcul mais arrivent les deux nuages du bureau de contrôle et de l'assureur et je voudrais oui alors il y a deux nuages là je voudrais répéter deux choses que je disais tout à l'heure sans doute mal dites je voudrais juste amplifier quand tu emplois un produit fini et que tu l'installes chez toi je répète ce que j'ai dit tout à l'heure si l'assureur est convaincu que ce produit est en bon état tu n'as pas de soucis s'il a le moindre doute il bloque il bloque et déconseillent ça c'est l'assureur mais du point de vue de la Rue 20 20 pure on a un problème du même genre qui est celui des valeurs par défaut de la base Ignès je ne sais pas si ça vous parle à tous mais donc tous nos produits nos fournisseurs moyennant 5000 et quelques euros ont le droit de produire une fiche FDES qu'ils peuvent faire enregistrer dans une base Ignès qui est contrôlée et nous tous pouvons aller à ces bases Ignès je vous conseille d'y aller à la base Ignès si vous n'êtes pas habitué ça paraît un truc invraisemblable mais vous allez à cette fameuse base I-N-I-E-S Ignès et vous allez trouver le coût environnemental de tous les produits d'utiliser et quand le fournisseur que vous avez n'a pas fourni de fichier FDES n'a pas investi pour en produire une dans ce cas là l'État applique le calcul applique une valeur dite par défaut qui est notée dans le fichier DED c'est très intéressant vous apprenez par exemple qu'un câble électrique un câble électrique n'est garanti que 20 ans 20 ans donc votre bâtiment qui a 40 ans vous auriez dû le changer déjà en tout cas les assureurs considèrent qu'il n'est plus assurable ça apparaît dans la base I-N-I-S vous savez par exemple qu'un évier en aluminium dure 18 ans vous savez aussi qu'un évier en aluminium coûte en termes de CO2 450 fois plus qu'un évier en pierre enfin bref vous apprenez des tas de choses à cette base quand même vous avez quand même quelques notions que vous ne connaissez pas pardon mais les assureurs sauraient faire à la base I-N-I-S pour savoir s'ils vont assurer ou pas heureusement pas encore ah ok mais ils ont le droit parce qu'en fait ce qui est intéressant c'est que le fournisseur du produit estime que la durée de son produit maximale est de 20 ans et comment ils vérifient parce que tu disais tout à l'heure ils sont très vigilants comment ils vérifient justement l'état du matériau c'est quoi ils se basent sur quoi pour acheter ou pas tu as un robinet tu remets un robinet tu remets un autre robinet à côté s'il a la même tête il a l'air entier il est à peu près propre il est un peu parouillé il a un peu de plateau de calcaire il sent que c'est la même chose ça va tu utilises une poutre de 25 sur 25 pour faire une portance comme disait l'heure Julien ou un 10 par 10 suffirait ça va il laisse passer par contre s'il voit que le pied de la poutre est un peu pourri non donc il ne prend pas le moindre risque mais il y a des choses qui sont tellement de bon sens qu'il ne peut pas s'y opposer tu prévois dans ton dossier bon ça on peut en parler mais en parlant de l'assureur dans son plan l'assureur a prévu que les ouvrances seraient avec un UW de 1,1 et puis il a fini tous ses calculs thermiques il a un peu de marge il a un T1 déclaré que le UV est plutôt 1,2 si ça passe toujours parce qu'on aura beaucoup plus de facilité à faire du réemploi que 1,2 ok merci je t'en prie super merci beaucoup pour ces échanges Ronan t'as partagé une ressource très intéressante donc merci vous pouvez aller regarder dans le chat je le mettrai aussi dans le compte rendu mais voilà à toi de la parole si tu veux intervenir t'as pas activé ton micro Ronan c'est mieux avec le micro ouais oui bonjour à tous et toutes donc là je suis actuellement sur un chantier de dépose préservante des matériaux pour les réemplois ça se passe à Quimper et on est sur une clinique de 11 000 mètres carrés et durant 5 à 7 semaines on va extraire des matériaux alors on se réfère à ces différentes normes on va dire ou préconisations que que j'ai fait passer dans le chat là les liens donnent accès à des ressources qui sont là pour sécuriser un peu le réemploi depuis la dépose enfin le diagnostic jusqu'à la réemployabilité sur chantier voilà donc moi mon activité personnellement c'est de extraire la ressource pour la mettre à disposition de de la maîtrise d'ouvrage des entreprises du particulier et des structures qui participent à la comment dire à la transition énergétique des territoires que dire de plus effectivement lors de la dépose des matériaux on essaye d'identifier au maximum quel est le produit parce qu'on voit sa face apparente et parfois il n'y a pas de comment dire de marquage donc il faut deviner s'il est effectivement suffisamment sain ou suffisamment à jour par rapport aux réglementations pour pouvoir être réutilisé donc le CSTB a établi avec d'autres c'est toute une série d'organismes qui se sont collectivement ont collectivement travaillé le sujet pour établir les 29 produits qui permettent justement de se rassurer par rapport au réemploi et évidemment tous ces produits sont à mettre en oeuvre quand il s'agit de réemploi comme il a été clairement expliqué au début qu'une fenêtre de 1994 ne pourra pas servir de fenêtre en 2024 parce que elle n'est plus aux normes de la réglementation thermique par contre de nombreux matériaux sont clairement réemployables donc pour nous il s'agit d'identifier au maximum les matériaux en amont et le marquage et de faire des recherches et voilà et la finalité de tout ça c'est de créer une filière de réemploi dans le sud Finistère entre Quimper et Concarneau en distribuant soit au niveau des ressourceries locales comme Pont-la-Baie Clouinec alors ça ne parle pas aux gens qui sont loin du secteur mais en tout cas l'idée elle est là elle est de fédérer les acteurs de réemploi sur le territoire du Finistère Sud et on travaille aussi avec la Cresse Bretagne pour la filière bretonne du réemploi voilà donc c'est quelque chose qui se met en place et qui va du fait des lois de la loi AGEC et de des obligations d'utiliser ce type de matériaux et la volonté aussi des architectes ou des maîtrises d'ouvrage de moins créer de déchets on va arriver petit à petit à créer des points de reprise de matériaux qui auront été déposés et bon voilà Matère Grise a un processus particulier fait intervenir des gens extérieurs pour la récupération des matériaux pour son propre usage en faisant cours on va dire nous on dépose et ce sera sur un lieu de vente alors évidemment à bas prix enfin en tout cas ça ne comprendra pas forcément le prix de la dépose parce que celui-ci est payé normalement par le maître d'ouvrage mais le prix du stockage du nettoyage du matériau de sa répréparation éventuelle voilà et ce que je peux vous dire c'est que sur une clinique quand il y a 150 chambres ou 70 chambres et qu'on arrive à sortir 50 céramiques de toilettes de WC suspendues on est très content de savoir qu'ils vont être réemployables et ils sont réemployables il n'y a pas de hormis fêlure ce qui les écarte et faïençage ce qui peut être encore utilisable mais qui n'est pas considéré comme réemployable voilà on arrive quand même à du résultat et à et à amener des matériaux sur la filière donc appel au maître d'ouvrage et aux accompagnateurs de chantier d'appuyer sur le le sujet pour pour justement créer par la demande créer le besoin quelque part voilà ce que je peux vous dire là dessus merci beaucoup ronan super moi c'était trop chouette en tout cas les ressources que tu as partagées ça m'ouvre en fait et c'est aussi ce que disait Laure dans son témoignage on parle beaucoup des choses structurelles des isolants mais en fait ce qui se récupère c'est des portes intérieures des sanitaires des plafonds suspendus et en fait c'est pas forcément ce qui fait l'enveloppe thermique du bâtiment et qui va avoir au final un lien sur la performance thermique donc presque on peut faire son calcul thermique et c'est tout ce qui est l'agencement intérieur qui n'est pas trop en lien avec la thermique qui peut être réemployé donc on va vraiment sur deux usages un usage thermique et un usage RE2020 enfin de la RE2020 mais avec le réemploi pour faire baisser le coût du bilan carbone du bâtiment alors les isolants les isolants sont inscrits dans la liste des 29 matériaux et évidemment c'est l'expertise du professionnel du bureau de contrôle de l'architecte de l'accompagnateur de chantier de vérifier qu'effectivement le matériau est suffisamment récent ou suffisamment performant pour pouvoir comment dire agilir comme il est demandé sur la thermique du bâtiment oui on a un travail spécifique mais aussi sur la recherche sur les isolants et on se rend compte que c'est pas très facile mais la remarque que je faisais c'était de se dire souvent on dit ça va être compliqué parce que c'est les questions thermiques ça va être compliqué parce que c'est structurel c'est vrai que si on commence par des lots secondaires on enlève quand même beaucoup de stress et de questionnement et on passe vraiment à l'action et on s'y met c'est génial si on peut réemployer de la charpente et nous ça marche on a des exemples même sur des bâtiments de grande dimension comme par exemple Emma Hustoire qui est en chantier actuellement mais disons que pour commencer s'il y a des frilosités autant mettre de l'énergie sur des lots secondaires et de tenir jusqu'au bout le réemploi on arrive il reste une dizaine de minutes tu voulais parler il reste une dizaine de minutes donc si vous avez encore des questions poser les mains de mans comme ça ça nous aidera à finir ensemble cette table ronde vas-y Julien oui juste pour rejoindre ce que dit Laure c'est exactement ça il faut partir si ça peut convaincre un peu l'assemblée du réemploi c'est essayer de partir sur des choses vraiment simples on sait que les débuts du réemploi ont été faits pour les aménagements extérieurs il y a beaucoup moins de contraintes assurancielles sur des parvis sur des aménagements paysagers sur des choses comme ça je donne toujours l'exemple des pas japonais avec des blocs béton ou des mollis ça n'engage aucune responsabilité particulière puisque c'est du matériau inerte posé sur du gazon et pourtant ça a un impact fort donc l'idée c'est vraiment de partir sur des choses simples pour vous entourer en fait de personnes qui vous suivent et vous soutiennent que partir directement comme tu dis Laure vers la charpente ou un matériau complexe à justifier il faut convaincre son propre assureur il faut convaincre les assureurs des autres et une fois qu'ils sont mis un peu dans la boucle et qu'ils ont vu que vous avez des méthodes et que vous avez pu réemployer des matériaux on va dire simples on peut passer à la déco on peut passer l'eau architecturaux on peut passer au l'eau technique et après on passe à la structure super il y a une question qui me vient on a un peu abordé le coût pour aujourd'hui quelqu'un qui va dans cette démarche de réemploi bien sûr il y a l'ambition écologique et de limiter l'impact de son bâti est-ce que ça a un vrai impact de réduction du coût ou parce qu'il y a plusieurs choses qui s'enchaînent avec le bureau de contrôle qui vérifie finalement c'est pas moins cher de faire du réemploi je ne sais pas si quelqu'un a la réponse ça dépend du matériau ça dépend de plein de choses d'une manière générale au jour actuellement on considère que le réemploi c'est à peu près le même prix que le neuf à peu près on parle pour des entreprises si tu parles pour du particulier c'est forcément très intéressant parce que tu n'as pas le coût de main d'oeuvre nous chez nous on a récupéré du parquet qu'on a été déposé nous-mêmes on l'a acheté 5 euros on l'a déposé nous-mêmes on l'a reposé il nous a coûté 5 euros le mètre carré mais on a passé une heure et demie au mètre carré déposé reposé quand tu reviens avec un coût entreprise forcément tu arrives à des 60-70 euros le mètre carré mais ça peut être déjà très intéressant parce que c'est du parquet qualitatif je pense que le coût la réduction des coûts va être intéressante prochainement quand les coûts des chèteries seront de plus en plus chers on va avoir d'autres avantages à faire du réemploi que le coût ça va être la disponibilité le matériau il est déjà là alors que quand on passe des commandes et on voit que maintenant il y a des retards on peut avoir 6 mois de retard sur des matériaux le réemploi il est déjà là c'est une autre logistique c'est sûr qu'il va falloir y aller il va falloir le démonter il va falloir qu'il soit disponible au moment où on le trouve mais force est que le réseau structurant il y aura de la disponibilité accrue et donc de la réactivité et peut-être que ce soit plus intéressant que le neuf il y a une entreprise française qui s'est spécialisée dans le démontage éventuellement la réparation et la vente de faux planchers ils sont en train d'ouvrir le quatrième pays en Europe après la France parce que ça mange très très bien et parce qu'ils sont moins chers mais les produits dans le démontage et la remise en oeuvre fait qu'ils soient moins chers qu'un produit neuf il n'y en a pas pas tant que ça le démontage coûte cher c'est précis c'est un travail qui n'est pas on ne voit pas la masse alors répétez la question Christophe je disais juste pendant que le démontage en bon état d'un produit pour le réemployer parfaitement ça demande du temps ça demande du travail ça demande de précision et qu'on ne démonte pas tu parlais de toilette tu ne démontes pas avec une masse ou une pelleteuse ça prend du temps ça prend du travail il faut le stocker il faut en prendre soin ça a un coût évidemment il y a très peu de produits qui sont pour l'instant moins chers en réemploi chez l'industriel que de produits d'occasion qui seraient déjà déposés tout dépend en fait de la longueur et du nombre d'intermédiaires qu'il peut y avoir entre la dépose enfin entre le fait qu'il soit fixé à son bâti par exemple si on parle des toilettes fixé à son bâti et celui qui va le revendre parce qu'effectivement il y a des plateformes intermédiaires qui établissent des prix qui restent en dessous du prix du marché en général quand même mais voilà l'exemple de matière grise qui permet l'accès à des matériaux finalement à un relatif bas coût et notre manière de faire permet quand même de minimiser le coût alors c'est difficile de donner un ordre de grandeur mais on sera probablement pas en dessous de la moitié du prix d'un oeuf et encore quel prix neuf est-ce que c'est un prix professionnel un prix public voilà c'est toujours sur quelle base on s'est posé mais bon voilà ça reste accessible pour moi enfin je veux dire on fait tout enfin on fait tout on fait en sorte que cela reste accessible pour le particulier et pour faciliter justement l'amélioration de l'habitat de manière générale oui je encore une fois sur le prix je pense qu'on ne fera pas des économies monstrueuses au début parce qu'il faut mettre les il faut créer des filières et il faut mettre les systèmes en place l'expérience qu'on a pour l'instant c'est que les matériaux sont moins chers pour les particuliers mais s'ils doivent se dépasser une bonne journée pour se rendre disponible pour faire les travaux pour déposer eux-mêmes parce qu'ils ne payent pas ils prennent mon temps et on ne peut pas avoir des matériaux et moins chers et qui prennent le même temps il faut il faut accepter que si on ne paye pas une enchère ça veut dire qu'on aura un peu de travail à faire par dessus et effectivement le gain pour l'instant il n'est pas incroyable par contre ce qui est intéressant c'est d'avoir accès à des matériaux auxquels on n'avait pas accès avant par exemple on a accès à du parc émassif de 3 cm alors que sur le marché ça va être compliqué à trouver le réemploi on a aussi de trouver des matériaux qui sont un peu un peu unique un peu rare en neuf et dans la filière professionnelle il y a un exemple intéressant c'est l'Emmaüs Angers qui a gagné le trophée des bâtiments circulaires cette année qui fait partie des lauréats dans le calcul du prix on avait vu qu'il y a une bonne partie de l'emploi dans l'organisation des locaux d'Emmaüs Angers qui se trouvent à Saint-Jean-Linière il y a un petit peu d'économie de prix sur le prix total du bâtiment ça a été rentable pour Emmaüs mais ça a nécessité un investissement de temps important et donc je ne pense pas qu'on puisse dire effectivement que ce soit une économie significative pour l'instant bien sûr trois points la première chose c'est qu'il faut d'abord penser la philosophie de recyclage ça ça peut rentrer en tout cas en compte par rapport au projet global la deuxième chose c'est qu'il y a des filières qui vont se structurer si je prends au Canada ils ont le boulevard du bâtiment je ne sais pas exactement ce qu'il est mais ils ont vraiment des centres de recyclage mais par type de matériaux donc là la personne ne fait pas des kilomètres elle passe d'un stand à l'autre entre guillemets donc ça c'est certainement des choses qui vont se mettre en place chez nous et la troisième chose c'est que pour les entreprises il faudra effectivement que le coût des déchetteries coûte de plus en plus cher comme ça ça va revaloriser ça mais il y a un autre coût à prendre en compte et ça c'est peut-être un aspect un peu malheureux si je prends vous avez des anciens bâtiments où il y a des ruines et ils vont récupérer des pierres pour faire par exemple un mur en pierre sèche ça pourrait anéantir un bilan carbone et de l'autre côté on pourrait mettre du béton et tout ce qu'on veut comme ça le prix parce qu'à ce moment le bilan reste positif donc c'est pour ça qu'il va falloir à mon avis encore un peu réglementer mieux surveiller les choses et tout ça ça va se structurer il faut juste un peu de temps conclusion on est encore au tout début de cette de cette professionnalisation du réemploi ça a commencé peut-être avec le particulier comme ça et là ça se structure avec la R20 mais de tout ce que j'entends on est encore au début et c'est les plus motivés les plus engagés qui sont en train de structurer la filière Renaud si tu veux compléter pour la motivation il en faut effectivement parce qu'on y met notre corps notre fatigue mes collègues sont en train de prendre leur repas tranquillement mais on va s'y remettre très bientôt et effectivement c'est du temps à passer mais c'est aussi comment dire du point de vue éthique et du fait du enfin on crée un travail local une distribution locale et ça aussi c'est important dans le sujet global on va dire des coûts induits que l'on ne produit pas quoi finalement autant que possible on essaye de rester local et évidemment il faut être motivé et il faut continuer parce que petit à petit les lois étant là les territoires cherchant à être économes en ressources vis-à-vis des déchets notamment concernant le coût juste une observation en fait ce que l'on fait c'est ce que faisait le démolisseur en curage et évidemment ça prend peut-être un peu plus de temps mais le coût global compte tenu des bennes des rotations de l'enfouissement et bien globalement je pense que ça reste ça reste à prouver encore on a encore du travail là-dessus pour prouver l'échelle notre échelle de valeur de notre action mais ça a vraiment un intérêt de travailler localement et de fournir localement les autoconstructeurs ou les artisans qui seront prêts à l'utilisation Renaud si tu veux compléter et puis donc il est 13h18 donc on s'était un peu donné rendez-vous pendant une heure s'il y en a parmi vous et je sais que Christophe devra quitter prochainement donc si vous devez partir et bien voilà c'est ok vous pouvez laisser un petit mot et puis on vous reverra le questionnaire satisfaction et un lien sur le forum pour continuer la discussion entre professionnels et balancer pas mal de bons plans et de liens comme ça commence à être fait comme ça on aura tout ça en lien toujours sur le forum ça sera plus simple que dans le chat donc voilà c'était pour la parenthèse et ce qui va le rester plus longtemps on peut continuer la discussion voilà tant qu'il y a des questions Renaud je te laisse la parole oui je voulais juste compléter vous m'entendez ? ouais ok je voulais juste compléter sur la nécessité de faire évoluer la filière et puis on parle de rester local c'est sûr que les échanges doivent être locaux par contre les échanges de compétences eux ils doivent être globaux moi à l'heure actuelle je travaille entre la France et la Suisse et ensuite je suis engagé dans une association qui s'appelle SOREVA et on essaie de développer on essaie de trouver une place à travers les filières en fait de réemploi qui sont en train de se développer partout et cette place alors par exemple je travaille sur Genève Genève c'est quelque chose c'est un lieu qui est très tendu en matière de construction et de place à disposition on a constaté que la place c'était vraiment un peu le nerf de la guerre pour le réemploi par rapport au stockage l'échange de matière entre chantiers et en fait on s'est rendu compte que la manière la plus efficace de fonctionner pour nous ça serait en fait de déverrouiller les freins au réemploi en donnant le plus possible de clés d'utilisation aux gens donc les filières se développent il faut que les gens commencent à connaître les endroits où ils ont accès aux matériaux il faut qu'ils puissent y accéder facilement et puis pour les professionnels c'est vrai que pour les particuliers c'est plus facile peut-être moins de contraintes pour les professionnels il faut que ce soit une filière qui soit qui soit développée et vraiment institutionnalisée donc on parle de réglementation on parle d'inscription dans les registres qui concernent les matériaux classiques avec des comment dire des contraintes qui ne sont pas multipliées par quatre juste parce qu'en fait on ne connaît pas le matériau et on n'arrive pas trop à l'établir donc en fait aller de plus en plus vers une meilleure connaissance des matériaux de réemploi capacité d'analyse et donc nous on essaye de développer la facilitation à travers des exemples pionniers et puis des exemples qui sont passés à travers en fait toutes ces toutes ces phases difficiles de recherche avec les assurances d'analyse des matériaux et puis montrer par quoi ils sont passés comment ils ont fait pour y faire face et distribuer en fait l'information et c'est là où en fait on se trouvait justement le plus utile c'était transmettre les informations pour que quelqu'un qui maintenant s'attaque je ne sais pas la récupération de n'importe quel type de matière n'est pas tout le chemin à refaire à zéro à chaque fois parce que en fait c'est un peu un chemin pionnier et à chaque fois qu'on a quelqu'un qui fait une expérience son expérience elle est pionnière entre guillemets donc autant la transmettre pour que ça diffuse un petit peu l'utilisation au plus large voilà moi j'ai envie de saisir la balle au bon en disant tout à l'heure Christophe tu disais que Twiza on pouvait être un des maillons et bien voilà ce forum on peut vraiment avoir cette chaîne cette discussion où dès qu'on en a une expérience et bien chacun vient partager son expérience voilà ça sera peut-être à une petite échelle mais ça commence et puis il y a bien d'autres réseaux qui sont là-dedans donc à un moment on pourra mettre en commun toutes ces données donc dès que vous faites dès que vous avez de la ressource sur la notion du réemploi sur les processus ou sur les lieux où on peut aller faire de récupérer des matériaux n'hésitez pas à venir partager cette expérience effectivement c'est comme ça qu'on avance en tout cas pour les éco-constructeurs auto-constructeurs du réseau il y a énormément de coups de main qui passent par notre forum avec les professionnels on essaye vraiment de développer cet outil mais voilà c'est encore un outil qui est un peu difficile à prendre en main parce que vous êtes tous dans le travail et vous n'êtes pas forcément toujours dans cette idée de partage d'expérience mais en tout cas sachez que si vous en avez envie et que vous avez un peu de temps c'est très riche de venir partager vos expériences ou vos questionnements pour que d'autres professionnels prennent le temps d'y répondre et moi je suis bluffée de ce forum Twiza où en tout cas chez les auto-constructeurs il y a une question qui est posée il y a 15 auto-constructeurs qui donnent leur témoignage de leur expérience c'est quand même ultra constructif on trouve plein de réponses à ces questions donc moi il me tarde que le forum des pros qu'on a mis en place et dans le compte-rendu je vous mettrai les liens c'est gratuit de créer un compte pour aller sur le forum des pros de Twiza après il y a des accès qui sont réservés aux professionnels adhérents forcément mais en tout cas pour voir ce qui s'y passe tout ça c'est gratuit donc voilà je vais mettre le compte-rendu de la visue là-dessus et on va créer une discussion spécialement sur le réemploi pour qu'il y ait déjà ce partage de connaissances entre nous à cette petite échelle Émy je me permets juste avant que tout le monde se quitte si il y en a qui veulent partir mais juste pour vous rappeler donc l'actualité du moment c'est que voilà nous on ouvre les portes donc à tous ceux qui souhaiteraient devenir donc professionnels adhérents et on organise un temps en visio jeudi à 14h pour présenter aussi l'ensemble de l'abonnement je vais vous mettre le lien dans la description si vous voulez en savoir plus vous pourrez venir à ce moment-là pour nous poser les questions bah ouais on fait notre petite com aussi pour pour que vous ayez envie de rejoindre le réseau et de voir que voilà on fait des trucs chouettes dans le réseau et qu'on a envie de construire cette construction de demain réfléchir ensemble avancer ensemble s'entraider et puis voilà c'est bon j'ai assez parlé s'il y en a d'autres qui veulent partager quelque chose je vois qu'il y a pas mal de liens là qui sont en train d'être envoyés s'il vous plaît je vais essayer de les noter mais si vous pouvez revenir sur le forum les ajouter dans le compte-rendu déjà ça vous aidera à prendre en main le forum à le découvrir et voilà et puis comme ça ça sera si j'en oublie là si j'arrive pas à tout reprendre au moins vous pourrez les partager sur un endroit qui restera fixe pas comme ce chat qui est momentané est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent prendre une dernière fois la parole ou est-ce qu'on s'est déjà dit pas mal de choses dans ce créneau d'une heure j'ai l'impression qu'il y a je voulais juste rajouter un peu à ce qu'a dit Renaud sur le local et essayer de développer le réemploi au niveau local je mettrais un bémol là-dessus le réemploi c'est encore comme tu dis pionnier nous on a fait venir des parquets de Paris parce qu'il y a un gros 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 gisement à Paris des démolitions des constructions je pense que pour l'instant on n'est pas à l'heure d'essayer de trouver à côté pour l'instant si des gens arrivent à réemployer d'une manière nationale on arrivera à minimiser les coûts de transport plus tard une fois que la filière sera vraiment émergée et pour l'instant il ne faut pas avoir peur d'aller chercher des matériaux un peu partout en France on a été démonté un parquet à Rennes aussi nous-mêmes parce qu'il n'y avait pas assez sur Paris on a été sur Bordeaux récupérer des faux plafonds on a bougé un peu partout il y a le coût de transport mais au moins ça crée de l'activité ça crée un besoin les gens ont réussi à vendre leurs matériaux ils vont pouvoir en acheter d'autres en démonter d'autres et du coup ça crée une émulation qui pourra être réduite au coût de transport plus tard mais pour l'instant il ne faut pas hésiter à aller partout il y avait dans les questions qu'avait envoyé des demandes d'astuces pour trouver des matériaux de réemploi je vois qu'il y a Opalis qui est placé dans le fil d'actualité c'est un site qui répertorie des plateformes de réemploi après il y a les marketplaces qui marchent bien aussi pour les matériaux de professionnels c'est réservé aux pros le cycle up pour ne pas les citer ça reste quand même un gros gisement de matériaux et on peut organiser des livraisons un peu partout en France donc nous on est passé par eux pour certains sujets ça marche bien et ça permet de mettre en relation des maîtres d'ouvrage qui sont un peu partout en France et avoir des grosses quantités aussi pour les pros ça peut être intéressant après il y a d'autres marketplaces il n'y a pas que cycle up il y a Bacacia il y a plein d'autres qui sont en train de se créer et ce n'est pas forcément l'image de la ressourcerie locale qui récupère les matériaux du coin et on peut essayer de se fournir dedans il y a vraiment des choses qui se mettent en place moi je suis inscrit sur des on appelle ça des veilles de matériaux où il y a des je pense à Réuse qui sont sur Paris et Bordeaux bientôt Nantes je crois qui ont des listings quand ils ont un projet avec des diagnostics ressources ils balancent leurs diagnostics ressources en fait par mail à un mail-list donc moi je me suis inscrit et régulièrement je reçois des projets sur la Rochelle sur Bordeaux sur un peu partout sur Paris en disant on a tout ça comme matériau qui va sortir dans un an ou un an et demi si vous êtes intéressé faites-nous signer ça ça peut être aussi une permet de se projeter un peu plus tard et pour des architectes ou des entrepreneurs de se dire j'ai un chantier qui démarrer dans un an ou j'ai un chantier qui démarrer dans six mois il y a peut-être un truc qui peut m'intéresser sur place donc il faut essayer de papillonner un peu partout sur la toile pour essayer de trouver ces sites mais une fois qu'on est dedans on a quand même pas mal de quantités et c'est l'avenir comment ? et c'est l'avenir et c'est l'avenir c'est sûr je le mettrai dans le fort le son ah oui j'ai pas réactivé j'ai terminé entre chaque prise de parole donc j'éteins mon micro je disais qu'il y a eu des demandes de tout ce que tu as dit j'en ai noté quelques-uns Cyclope, Bacacia mais voilà si tu peux venir après dans le compte rendu sur le forum rajouter tous ces liens et puis ces mailing lists tout ça c'est clair que ça fera déjà une petite base de données avec tout ce qu'on est là aujourd'hui et qui sera agrémenté par des pros qui sont déjà sur le forum et les nouveaux pros qui vont nous rejoindre je pense que c'est bien pour ce tour ce premier tour de table ronde et bien c'est encore 21 merci beaucoup pour votre participation j'étais agréablement surprise entre le taux d'inscription et le taux de participants en général on a beaucoup de pertes mais là le sujet intéressait vraiment beaucoup parce que les inscrits sont venus c'est très très chouette en tout cas moi personnellement j'ai appris plein plein de choses un grand merci à Julien et à Christophe que vous êtes rendus disponibles et aussi à vous tous parce que vous avez finalement tous contribué avec vos questions ou vos témoignages donc c'est un format qu'il faudra qu'on remette dans le questionnaire satisfaction je vous demanderai les thématiques qui peuvent vous intéresser et ça peut être sur le réemploi en lien avec d'autres choses ou sur toute autre thématique de l'éco-construction donc allez-y donnez-nous de la matière pour qu'on ait envie et qu'on sache ce que vous attendez du réseau Twisa pour faire ce genre de discussion sur des moments de midi c'est bon pour moi je vous souhaite à tous un bon repas si ce n'est pas encore fait ou sinon une bonne reprise cet après-midi merci tout le monde merci beaucoup merci bonne semaine merci à bientôt au revoir au revoir au revoir